Pour ceux qui croient encore que Mohamed Merah est l'assassin, on peut dire que Mohamed Merah est un produit moderne et occidental, famille divorcée, élevé sans père et un enfant humilié et écrasé par l'Occident et ses soeurs d'Isis depuis sa naissance. On est d'accord que d'être élevé par une femme toute seule n'est pas trop conforme à l'islam. Il a où donc la culpabilité de l'islam et du masculin là-dedans. Et plus tard dans sa vie, il est allé en recherche aux énergies masculines, dues au vol du masculin pendant sa jeunesse par la manque d'un père. Il a cherché un Afghanistan, un islam et dans l'armée, si c'est vrai du tout, car les autorités sont payées pour mentir. Donc il a essayé de soigner un problème occidental avec l'islam. Est-ce qu'il faut punir l'islam pour un problème occidental ? Pour Merah donc, la barbe, Afghanistan, les armes, les motos et voitures, formé la subconscient pour lui remplacer son père et l'énergie masculin volée et manquée. En plus, l'harcèlement au quotidien des flics et des autorités sont là pour casser la morale, l'honneur et l'identité. Quand un fouillé est victime de contrôle d'identité sans arrêt, avec conséquence que le respect se perd, il faut sérieusement se poser la question suivante. Est-ce qu'il y a si tant de flics à cause de la criminalité ? Ou est-ce qu'il y a de plus en plus de criminalité à cause des flics ? Quand tu ne te sens plus maître de toi-même et que sont des autres en uniforme qui disposent de ta vie quand tu veux te ramener au poste, etc. Et c'était quand même la police française qui a arrêté les juifs pour les ramener dans des camps de concentration, quoi. Dans le monde des services secrets, existe un phénomène qu'ils appellent dans leur jargon un bâton-poisson. Ce sont des individus, souvent sans influence parentale et des perdants marginalisés de la société, qui sont été choisis par des pharaons et des francs-maçons pour servir dans des futures opérations sous fausses drapeaux. False flag. Ils sont froidement assassinés avec une balle dans la nuque, déjà deux mois avant les opérations. Et je sais de quoi je parle. Ensuite, ils sont congelés ensemble avec des autres bâtons-poissons, fish-ticks en anglais. C'est la raison que Mera était dans la baignoire pendant des jours pour décongeler le bâton, comme on le dit. Il y a sûrement eu des problèmes de décongélation. Shit happens, Mr Murphy can always step by. Et le bâton, encore je l'ai raconté, qu'il était en Afghanistan, qui faisait partie de l'Al-Qaïda, qui n'a pas de remords, etc. Et tout ça, une journée avant le début officiel de la campagne électorale pour la présidentielle. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de HB, Sarko et Eric Schmidt à Neuilly, il y a 20 ans. Il ne nous montre aucune image de l'assaut, parce qu'il n'y avait pas de l'assaut. On est dans le 21e siècle, où chaque enfant s'est filmé avec son portable, où même Mohamed Mera s'est éternalisé avec sa voiture et moto et ses autorités omniprésentes. Avec un budget phénoménal, nous présente aucune preuve optique. Regardez mon autre film dans lequel Martine, une témoin sérieuse, décrit l'assassin avec tatouage gros et avec yeux bleus. Regardez Le Pharaon Show sur la chaîne Guiré, G-U-U-R-E-H. Et vous savez que Toulouse et Montauban étaient des opérations sous fausse drapeau pour atteindre de multiples buts politiques dans la direction dictature et esclavage total. Je vous garantis que les pharaons ne sont jamais disparus. Ils, elles et elles sont là, au poste clé. En pharaonique, Mera veut dire la grande pyramide, ou née dans la pyramide. Donc, Mera, Mera, ça veut dire la pyramide dans la langue pharaonique. Et A, ça veut dire grand ou enceinte. Et en hébreu, Mera veut dire qui vient du mal. Comme quand on est né dans une grande pyramide, dans un rituel satanique de la franc-maçonnerie. Réveillez-vous, peuple français. Mera vient du mal. En hébreu, Mera, né dans la pyramide. En pharaonique. Réveillez-vous, peuple français, car c'est vous qui avisez. Ce sont les pharaons qui veulent votre liberté avec Sarko, leur porte-parole. Et si vous croyez Sarko, ça sera la Sarko-phage pour vous. Voilà, en Suisse, les alimentations. Et voilà. Ah, d'où est-ce qu'on connaît ce nom ? Voilà, Suisse, vous voyez. Vous voyez ? Mera, comme Mohamed Mera. Les derniers rumeaux disent qu'il a travaillé pour les RG, donc les renseignements généraux. Mais voilà, apparemment c'est un nom pharaonique Suisse. Mer, ça veut dire pyramide. Mer, mer ou meru. Mais je pense qu'on a leurs réponses. Et apparemment ce sont les RG qui l'ont liquidé parce qu'ils n'ont plus l'utilisé en Afghanistan. Parce que les gars, s'ils savaient. Il n'y aura aucun autre événement qui va influencer les élections présidentielles en France plus que ces événements de Toulouse qui se sont passés. C'est pour ça qu'il faut compter avec une opération sous fausse drapeau. Car seulement un journée, une journée, avant le début officiel des élections, c'est louche quand même. Il faut tuer des enfants, c'est clair. Un enfant est sacré, on ne tue pas un enfant, point. Mais, M. Mohamed Mera, il en a vu pire, je pense. Est-ce qu'il y en a pire que de tuer un enfant ? Oui, il y en a pire et je vais vous le montrer par les images qui viennent après. On voit aussi clairement que la guerre d'Afghanistan et les guerres contre les musulmans, c'est venu en France. Je ne suis pas musulman d'ailleurs. Ok, je vais vous montrer qu'il y en a pire que ces enfants tués à Toulouse. Et pourquoi il n'y en a pas une minute de silence pour ces autres enfants ? Pour tous ces drogués qui sont morts en France, les victimes de la route, les victimes des pédophiles. Il n'y a pas une minute de silence. Et surtout, M. Sarko n'en parle pas. Ok, je vais vous montrer qu'il y en a pire. Si on peut s'imaginer. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. horrifique deformity deformity from which thousands and thousands of Afghans will be dying from and in generations upon generations of Afghans will be suffering from this is the crime that deserve nothing but a total justice and total justice nothing but the destruction and defamation of those who have committed this this is the tragedy and travesty of Afghanistan and this is the product of so-called democracy nothing but a horrific deformity but a little honest that I can see money Alors, est-ce pire ? Oui, c'est beaucoup pire. Des afghans pour des générations de centaines de milliers d'années, ils seront détruits. Leurs gènes, leurs feux, leurs bébés, leurs génétiques, etc. Et pour ça, il n'y a aucune minute de silence. Il fallait des jours, des semaines de silence pour ça. Et le jeûne Mohamed Merah, il a sûrement été témoin des choses comme ça. Et avec sa jeunesse, 24 ans, et les émotions, il a pris une très mauvaise décision. Mais il faut comprendre que l'armée française est coupable avec les Américains des pires des crimes contre l'humanité avec les obus et des balles de l'uranium appauvri. Depleted uranium, uranium, D-U en anglais. Et de ça, on n'en parle pas. Et ça explique donc les cibles militaires que Merah a pris. Et l'armée israélienne tire apparemment également avec l'uranium appauvri. Donc, on peut condamner M. Merah, mais il faut comprendre les raisons derrière. Et il faut... Il ne faut pas seulement condamner M. Merah. Ça sera faux. Ça sera très faux. Comme ancien militaire que je suis, je connais très bien l'Afghanistan. J'y étais une année. Quand les Russes, ils étaient encore là. Voilà. Je ne suis pas russe. Je suis plutôt anglophone. Ok. Si il y a quelqu'un qui est doubté ce que je dis, c'est la preuve de la preuve. Il n'y a rien. Il n'y a rien de mystère. Il n'y a rien de mystère que personne ne veut pas parler. C'est le mystère de la dénée aberration et d'autres maladies génétiques malformations causées par l'uranium contamination, causées par le gouvernement de George Bush et les États-Unis impérialistes et son régime puberté dans l'Afghanistan. Et ça ne deserve rien d'être une justice universelle. Une justice universelle est la matière de définition. C'est le Dr. Mirahki, aux États-Unis. Il est sur la chaîne MD Mirahki. Il faut faire retourner les soldats français parce que c'est une guerre hautement criminelle qui joue seulement sur l'opium. En fait, les talibans ont interdit l'opium et les américains, avec les CIA, c'est le Cocaine Import Agency, agence, ils ont réinstauré l'opium. La guerre de Vietnam et le Triangle d'or, c'était également l'opium. La guerre d'Irak, bon, mais c'est le pétrole, on le sait. La guerre en Afrique centrale, de Kony, en Ouganda, qui va commencer, c'est sur le coltan. Et le coltan, c'est un produit qu'on a besoin pour les portables. Donc, c'est pas si simple. Les raisons derrière, pour les choses que M. Mirah, il a fait, il y en a des terroristes encore beaucoup plus grandes. Je trouve que celui-là, il fait exactement le même grimace et le même théâtre cinématographique que George Bush après le 11 septembre. C'est le même sentiment que ça me donne. Et en fait, les opérations sous fausse drapeau, de laisser penser que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour atteindre des buts politiques et économiques et criminels, bien sûr. On fait penser qu'il y en a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et en fait, les opérations sous fausse drapeau, fausse flag operations, ça se passe très souvent juste avant le week-end. Parce que le week-end, les gens, ils ont du temps, ils ont le temps d'entendre le petit dictateur lumineux au salon. The Tell Lie Vision Je vous invite de voir un film sur YouTube sur la chaîne Gure, c'est G-I-U-R-E-H, ça s'appelle Le Farron Show, et dans laquelle j'explique historiquement des choses et je donne des preuves. Il y en a des indices que les attaques, les attentats de Toulouse sont en fait une opération sous fausse drapeau. Parce que quand j'analyse dans la langue pharaonique, le nom de mer A c'est entièrement pharaonique. Le particule mer qu'on met au meru, ça veut dire une pyramide. Je suis historien, j'ai analysé ça. comme on retrouve dans la mer au Vingien, dans Amérique, les Amériques, etc. A, ça veut dire grand ou enceinte, comme dans Sarah, ça veut dire le nom Sarah, ça veut dire celle, la reine mère qui ça veut dire le roi ou la reine. Donc Sarah, ça veut dire la reine mère qui a donné la naissance et la ligne royale elle a donné naissance à la ligne royale. Comme le mot Sarah, on le retrouve dans Nébuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. César, le roi de Rome. Le mot allemand, ça vient de César, César, Kaiser. Le mot Tsar, les sars de la Russie. La famille Winsar, Salazar, le dictateur en Portugal. Même le mot monsieur, ça vient de Monsire et Sire, ça veut dire Sarah, le roi. Il y en a le mot Sir en anglais, c'est Sire. Et bien sûr, il y en a Sarkozy, c'est le roi de France et il se comporte ainsi. Voilà. Et donc, le mot mère, on le retrouve également dans Amérique, ça veut dire quand on le lit de droite à gauche, ça veut dire la réincarnation du grand pyramide aura lieu où nos âmes peuvent vivre. Et regarde, comme sur le dollar, il est là. A, comme j'ai dit, ça veut dire enceinte ou grande, mais, ça veut dire la pyramide, Ri, c'est le soleil comme le dieu solaire, Re, Ora, et Ka, c'est l'âme quand on vit comme l'énergie du corps que les japonais ils appellent Ki. Alors, regardez le pharaon Shou pour tout connaître ça. Ok. Pour finir cette courte vidéo, j'aimerais encore exprimer mes sincères condoléances pour les enfants tués à Toulouse, mais et surtout les enfants massacrés et la génétique afghans et tous les autres enfants musulmans qui sont terrorisés par l'armée française et l'armée américaine, les pharaons et tous les autres. Donc, je m'exprime surtout mes condoléances à ces enfants et l'enfant qu'on voit ici, que ça sa vie. Ces jeux sont rien que des plaies. Les organes ils sont dans des petites poches en dehors du corps. C'est la nature de l'uranium si on veut qui a fait ça. En peut-être encore quelques jours et cette petite vie qui a juste débuté a fini dans une poubelle. Merci l'armée française. Merci l'OTAN. Merci M. Sarko. Faites une minute de silence pour des choses qui sont encore pires. Et M. Sarko et les autres politiciens c'est déjà un mensonge de ne pas raconter toute la vérité. c'est un grand mensonge comme et je veux dire ça aussi aux francs maçonneries c'est pas trop franc tout ça. En anglais ça s'appelle free masons free libre eux ils sont libres nous on est de maçons pour travailler pour être esclaves et pour finir dans la poubelle comme ces victimes là et on est des milliers des milliers bonjour tout le monde ici on peut voir les hiéroglyphes du soleil les plus fameux au monde leur spécialité l'agent orange l'uranium appauvri et des bombes atomiques surtout sur des chambres d'enfants pour savoir plus voir le pharon chaud sur Gure c'est G-U-R-E-H ça a été la police française entre 1940 et 1945 qui a arrêté de centaines de milliers d'hébreux pour les livrer aux allemands et au camp de la mort en donnant toutes les raisons pour tout un peuple de ne jamais plus faire confiance à la police française c'est donc assez curieux de les voir ensemble ces victimes et leurs bourreaux en se définissant le bouc émissaire du 21e siècle avec les affaires de Toulouse les victimes de Toulouse étaient des hébreux orthodoxes comme ici qui disent eux-mêmes d'être contre l'état d'Israël car Dieu interdit aux hébreux de fonder leur propre état en les punissant par les diasporas ils brûlent même les drapeaux d'Israël en disant d'être des palestiniens et les habitants de l'état de Palestine comme avant ceci donne une parfaite raison pour ceux qui croient à l'état laïc d'Israël après les principes de Sion de les vouloir et même haïr donc le mobile de l'assassinat de cet orthodoxe et ses enfants est encore beaucoup plus applicable à ces autres là qu'à un pauvre marginal des banlieues parce que les orthodoxes nuit à l'état d'Israël et au principe de Sion donc là ce sont des orthodoxes et pas des arabes qui ont brûlé le drapeau israélien et là ils montrent le drapeau palestine et donc c'est très fort possible monsieur Sandler de Toulouse il était il était là et ça donne quand même une raison donc le mobile est là d'en vouloir contre les orthodoxes de Jérusalem et à monsieur Sandler de Toulouse ce mobile là ça doit être analysé très sérieusement parce qu'il est là le mobile et pour des rites maçonniques et pharaoniques c'est quoi que Toulouse et Jérusalem ont en commun les croisades bien sûr contre l'islam et contre les français Qatar de Toulouse ici on voit le croix suisse dans la même couleur et c'est le champ de Templier Crutsem Sanctam Subit le Moyen-Orient est une tourbillante de croyances difficile à comprendre pour un Européen et en tout ça Montfort signifie les montagnes fortes de la Suisse où les Templiers de Simon de Montfort ont fondé en 1291 leur base et leur banque avec le trésor des Templiers ils seront comme toujours et après les événements de Toulouse les seuls gagnants de tout ça qui est en préparation on connaît un Suisse sous commande des Templiers et qui porte le signalement de Martine jeu bleu corpulant et avec un tatouage en dessous son oeil voire Peter Odensev est des assassins au service de banque suisse il faut que ce soit analysé qui a financé Adolf Hitler et qui veut vous voyez l'image qui veut que des autres vont combattre et en finir avec des étrangers en 40-45 les Suisses ont laissé faire les Allemands le faire et par des événements de Toulouse ils vont essayer ils ont essayé de les laisser faire par des autres avoir le faron chaud de Gure G-I-U-R-E-H pour en comprendre plus est fait qui proteste celui qui profite est coupable la Suisse alors dans le Google on peut lire tout sur Peter Odensev qui a révélé en 2011 des choses sur les assassins qui travaillent pour les banques suisses et pour les Templiers il faut que ce soit analysé également et pas seulement la piste islamique parce que il n'y en a pas il n'y en a pas alors ici on voit le centre de détention de torture à Berne en Suisse avec deux obelisques fraîchement polis voilà le symbole de la domination pharaonique le triangle de franc-maçon et Isis deux fois et ici il y a l'ours comme dans les révélations de Jean c'est l'état de l'ours la bête mais c'est la Suisse comme j'ai expliqué avoir le pharaon chaud ici ils ont tué beaucoup de gens qui ont été suicidés voilà la Suisse tout propre alors dans cette magazine suisse du Blic le plus grand journal en Suisse de 2005 il y a écrit partout où c'est vert qu'il n'y en a pas assez de l'oxygène pour respirer les gens ils ont torturé des milliers d'immigrants surtout de musulmans ont été torturés et beaucoup ont été suicidés là-dedans voilà ici des preuves et comme dans chaque mafia ici en Suisse il y en a la loi des silences le omerta quand on ose d'en parler il vient avec des pour te avec des avertissements ils te coupent le pied du chat ils te font arrêter par une unité antiterroriste des attaques par les nazis voilà etc mais les preuves ils sont là c'est une très grande mafia la Suisse et beaucoup de gens ont été assassinés là-dedans avec le le peuple le peuple suisse ils sont tout à fait d'accord c'est comme ça comme ils sont financés Adolf Hitler tout est en cachette mais les preuves ils sont là ceci est encore un avertissement de ces Suisses avec l'arrestation de cette unité antiterroriste et les menaces de mort que je reçois de la police Suisse et de la justice Suisse voilà et ils ont fait encore beaucoup pire alors ça s'est passé l'année passée c'est encore un avertissement comment ils ont coupé le pied de notre chat ils m'ont fait arrêter avec une unité antiterroriste ils m'ont mis trois flingues sur la tête tête pardon des menottes aux pieds et aux mains des mecs cagoulés et armés jusqu'aux dents de partout des menottes aux pieds et aux mains et plus tard j'ai reçu des menaces de la police et de la justice Suisse si j'ouvre ma bouche de nouveau sur l'internet sur l'histoire Suisse et je critique la Suisse bon mais ils vont me finir c'est ça que de menaces de mort donc c'était paru ça dans le journal le plus grand en Suisse ils m'ont fait arrêter par une unité antiterroriste parce que j'étais frappé par un policier très agressif et très dangereux donc je l'ai mis sur YouTube alors c'était la raison pour laquelle uniquement qui m'ont fait arrêter avec une unité antiterroriste comme un avertissement et là ça devient très dangereux je pense ils vont aller faire et ils vont aller exécuter leurs menaces voilà c'est la Suisse c'est un pays nazi très dangereux bon c'est sympa c'est la Suisse depuis notre maison et quel fantasme quel fantasme ils ont donc quand ils poussent la détente la gâchette ils s'imaginent qu'il y a un étranger devant voilà on entend les nazis suisses et là c'est la liberté un petit trou c'est tout voilà les adorateurs de Isis là Isis elle semblait être assez fatiguée avec l'arme c'est le Moyen-âge voilà avec le bouclier de Templier avec un avec un bout d'or avec un bloc d'or une dor de l'or des nazis suisses et là là elle est déjà couché c'est fini mais avec la couronne d'Isis donc les adorateurs d'Isis en Suisse on voit ici également que la Suisse est vraiment le Moyen-âge avec le bloc d'or avec Isis avec l'arme elle va tuer qui ? les étrangers se préparent pour le dernier combat qu'elle a déjà perdu apparemment en avance avec le bouclier des Templiers c'est le Moyen-âge voilà c'est le Moyen-âge dans leurs pensées dans leurs actes ils sont violents ils sont agressifs ils aiment les armes nationalistes donc les Suisses les adorateurs d'Isis comme dans leur nom Suisse Suisse Sœur Isis les Sœurs d'Isis allez voir le Farancho pour savoir plus il y a encore quelqu'un qui a de doute c'est comme le statut de la liberté c'est Isis donc c'est le fin mai 2012 c'est la dernière campagne Suisse qui joue à ce moment on dirait c'est une campagne pour défendre le Moyen-âge alors on peut voir très clair que les Templiers et Isis ils sont connectés ils sont branchés ce sont les Templiers voilà les boucliers qui travaillent pour Isis donc il y a trois choses les banquiers avec l'or les Templiers et Isis les pharaons voilà voilà ils travaillent tous ensemble comme ici donc donc ici on voit parfaitement les trois ailes donc là il y a les banquiers l'aile financière l'aile militaire le Templier et l'idéologie la politique Isis c'est comme ça ils travaillent là les Suisses les soeurs d'Isis et ici mai 2012 les adorateurs suisses d'Isis se promènent même avec une poupée d'Isis ça doit être clair également que Isis et le Templier comme on voit leur bouclier là en Suisse sont un et la même chose la même chose et au même temps ce bouclier de Templier venait par courrier dans chaque maison dans laquelle il parle uniquement de l'argent et comment obtenir le plus de l'argent de la communauté européenne la Suisse est une dictature enrobée du chocolat au lait les Suisses veulent se montrer humains et civilisés envers le monde mais en fait c'est la base du diable lui-même en faisant du chocolat suisse il y a beaucoup de travail enfantine intégré ici on peut voir comment la prochaine génération de petits banquiers suisses est enseignée qu'est-ce que c'est exactement un coffre-fort suisse à partir d'un très bas âge et de ne pas être dérangé par le fait qu'en Suisse même on a tenu des enfants esclaves jusqu'en 1989 et dans la base des sœurs d'Isis sur chaque pièce de leur monnaie Isis la reine mère a été portraitée avoir le pharaon chaud pour en savoir plus Isis 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 obélisque obélisque il y en a plein l'autuvoyant et tout là et ici la fameuse statue du pédophile suisse on l'appelle le bouffeur d'enfants voilà on bouffe des enfants il y en a plein c'est ça que les pédophiles font pour les sœurs d'Isis quand ça quand les enfants masculins les gosses ils n'obéissent pas mais c'est ça qui arrive soit avec des drogues ou soit avec des pédophiles pour les arranger là le croix suisse et l'ours comme dans les révélations la bête la bête d'ours un des trois animaux racontés par Jean dans ces révélations mais c'est ici c'est ici là c'est l'alliance l'acacia voilà la suisse tout propre allez voir le pharan chaud apparemment c'est du harpe ce sont des formations de nuages qui sont formés par des ondes électromagnétiques ici donc le 2 juin 2012 en Suisse très bizarre on voit clairement la fréquence apparemment il y a trois choses qu'ils ont besoin ton code génétique l'ADN qu'on peut transmettre en fréquence parce que toute matière c'est une énergie qui peut être transmise dans une fréquence la deuxième chose il doit savoir quel programme télé tu es en train de voir à ce moment et la troisième chose avec ces énergies et la fréquence ils peuvent trianguler trois émetteurs de portables et quand ils mettent ces trois énergies ensemble bon ils peuvent se contrôler apparemment il est donc nécessaire une interférence de ces trois énergies de ces trois fréquences pour griller ton cerveau ce qu'ils ont fait avec des soldats irakiens dans le désert en 1991 c'est pas trop naturel tout ça ça doit être clair qu'on ne vient pas d'ici on doit tout cuire ce qu'on mange sinon on ne peut pas le digérer on doit porter des souliers sinon on a mal à nos sensibles pieds et on doit porter des vêtements sinon on a froid on n'est pas du tout adapté à cette planète là donc il n'y a pas eu une évolution sinon on sera beaucoup plus adapté donc on est le seul animal sur cette planète qui fonctionne pareil donc on vient d'où hein on va on va on va on va